Bonjour, je m'appelle Tom, ça c'est ma deuxième vidéo parce que j'avais fait une première en montrant comment on se pique avec l'isipode. Alors, ça fait un mois et demi que j'ai commencé l'isipode et j'ai grandi de 2 cm et des interdits dedans. Et ma maman, elle a enlevé tous les habits de 6 ans. Après, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on change de cartouche. Alors, au menu, on descend, on descend, on descend, on retire la cartouche, on ouvre, on va dans le menu, on retire la cartouche et on le met, oui. Ah oui, je vois ce que ça fait. C'est fait. C'est fait. Ouvrir le compartiment cartouche. Voilà, comme ça. On va changer la cartouche, on la retire et là, on a cette boîte-là, c'est une cartouche, on la tire comme ça, comme un petit scotch. On prend la cartouche, on la met la tête en bas, on la referme. C'est en train de la voir si c'est une bonne cartouche. Et là, la hormone de croissance est descend. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on va la mettre sur un support pour envoyer les données à ceux qui nous ont donné l'isipode. Alors, on va descend. Voilà, on se faire des deux. Alors, placé sur le transfert GSM. Alors, je vous dis, il y a une dame qui va vous donner l'isipode. Elle va venir chez vous ou vous venez à l'hôpital et il vous donne l'isipode. Et il y aura un gros sac avec toutes ses affaires de l'isipode. Et il y aura ce petit truc. Et ça sert à transférer les données. Et puis, sur lui, connexion infrarouge. Maintenant, ça clignote super beaucoup. Vous avez des stores fermés. Il faut ouvrir les stores. Comme ça, autrement, s'il y a les stores, ça va faire comme s'il y avait un mur et que ça ne pouvait pas passer. Alors, maintenant, les transferts de données sont terminés. Et maintenant, il faut stocker au réfrigérateur, comme d'habitude. Alors, je vais le remettre dans sa petite boîte. La petite poubelle. Et maintenant, on ferme son petit trou droit. Alors, au revoir et bonne nuit.